Ma question s'adresse à madame Sarah El Haïry, ministre en charge de la jeunesse et de l'engagement. Madame la ministre, il y a des lois qui sont votées à l'unanimité dans cet hémicycle et qui du coup revêtent une importance particulière. Ça a été le cas des deux lois sur l'engagement associatif et sur la trésorerie des associations, que nous avons d'ailleurs écrites à l'époque où vous étiez avec nous sur ces bancs au sein du groupe Modem. Nous les avons votées le 24 juin à l'unanimité et cela montre fondamentalement l'attachement de chacune et de chacun d'entre nous dans cet hémicycle à la vie associative. Nous avons passé une partie de l'été à informer le Monde associatif du contenu de ces deux lois, sur la meilleure protection des présidents bénévoles, sur les fonds pour la formation des bénévoles, sur la sensibilisation pour les collégiens, les lycéens et l'engagement, sur des avancées majeures en termes de trésorerie et de financement des associations. Et vous êtes même venu à Strasbourg rencontrer 104 de nos responsables d'associations et je vous en remercie. Mais, beaucoup d'associations, chers collègues, nous remontent, et c'est probablement vrai dans la plupart de nos circonscriptions, tirent la sonnette d'alarme et nous disent qu'elles sont loin de retrouver le nombre d'adhérents et de bénévoles d'avant crise. Pour certaines, les taux d'adhésion ont considérablement chuté et la rentrée confirme cette tendance. Lors de la crise, de nouvelles formes d'engagement sont nées, mais aujourd'hui c'est un véritable défi auquel nos associations sont confrontées, avec cette baisse du nombre d'adhérents, et comme nous les avons accompagnés financièrement durant la crise, nous devons maintenant les épauler dans cette phase de sortie de crise. Nous en mesurons tous les enjeux, tant la vie associative est essentielle, tisse le lien social, étant notre modèle de société, en somme, dépend de la vie associative. Madame la Ministre, comment pouvons-nous concrètement agir, et je dis bien concrètement agir, au-delà de nos paroles, pour lutter contre cette baisse inquiétante du nombre d'adhérents et de bénévoles, et en particulier, comment dynamiser l'engagement de notre jeunesse, qui a tant à apporter au monde associatif. Je vous remercie. Merci, chers collègues.